C'est un livre assez court destiné aux adolescents, mais très apprécié aussi des jeunes adultes et des adultes, qui évoque l'itinéraire sexuel d'une jeune lycéenne qui décide de séparer l'amour du sexe. Elle a vraiment une recherche autour du sexe, du plaisir sexuel. Ça marche très bien quand elle se fait plaisir toute seule. Mais avec ses partenaires, elle cherche comment ça peut marcher au mieux. Et donc, avec une grande liberté, elle explore ça avec quatre garçons au cours du livre. Et elle est confrontée aux réactions de son groupe sur un comportement qu'on tolère en général plus chez les garçons que chez les filles. La question du harcèlement, pour moi, elle s'imposait parce que j'avais une phrase de Virginie Despentes qui résonnait dans ma tête, qui disait « sortir de la cage est immédiatement suivi de sanctions terribles ». Voilà, ce n'est pas la citation exacte, mais en gros, c'est ça. Et mon personnage sort de la cage, sort du rôle attendu d'une femme. Et dans les groupes de jeunes, en fait, du milieu auquel elle appartient, en tout cas, ça passe facilement par les réseaux sociaux et ça passe facilement par le cyberharcèlement. Voilà. Donc, je voulais mettre en évidence le fait que la liberté, y compris chez une jeune femme, on pourrait penser qu'elle a été aimée, qui est dans un milieu, voilà, de classe moyenne, agriculteur-enseignant, enfin, elle n'a pas de problème, cette jeune fille. Mais le fait de se comporter très librement, sexuellement, appelle encore beaucoup des réactions. Est-ce que le toujours plus est spécifique à l'adolescence ? Je ne pense pas. Je pense que le toujours plus de mon personnage, ce n'est pas un caprice, en fait. C'est vraiment quelque chose de très intérieur. C'est vraiment quelque chose, c'est un respect, en fait, de ce dont elle a besoin. Et dans ce moment-là de sa vie, le plaisir qu'elle a découvert toute seule, elle a besoin de comprendre comment on peut le partager avec quelqu'un. Et elle ne cherche pas forcément à faire couple. C'est ça son projet. Et elle est très claire avec ses partenaires là-dessus. Donc, elle n'entend pas qu'on l'entrave dans cette quête, dans cette recherche. Et elle poursuit par fidélité juste à elle-même, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous partager à tout âge. Ce n'est pas spécifique à la jeunesse. Il y a des choix qu'on fait dans la vie parce qu'ils nous sont dictés par une nécessité, impérieuse, profonde. Et je pense que c'est ce qu'elle fait, tout simplement. Je pense qu'il y a un thème aussi important dans ce livre. C'est le thème de l'écologie. Et il y a un intérêt chez moi très fort pour ces questions-là. Et je suis intéressée par l'idée qui consiste à dire que ne pas respecter l'humain et ne pas respecter la nature, ça va ensemble. Sans en dire trop, sur le texte, il y a une thématique écologique très forte, en fait, dans l'environnement du personnage. Et je pense qu'il y a une veine aussi de ce qu'on appelle l'écoféminisme dans mon projet littéraire autour de ce texte, qui est aussi très reconnu par mes lecteurs dans les retours qu'ils me font, en tout cas. Voilà.